Halte là, halte là, halte là, les lacaniens sont là. Halte là, halte là, halte là, les lacaniens sont là. Les lacaniens, les lacaniens sont là. Commence bien, hein? Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 13 mars 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, vous avez été plusieurs à réagir à cette citation apocryphe de Jacques Lacan. Vous avez été plusieurs ici, Alexis, Raymond, à m'offrir l'exacte citation de Lacan. Je ne me savais pas si entouré de distinguer lacaniens. Commencez à surveiller un petit peu ce que je dis. J'ai reçu un message de mon ami Jacques, Jacques Boivin, le célèbre bédéiste, qui m'a envoyé ce petit e-mail que je vous lis à l'instant. Voici la citation exacte remise en contexte par Éric Porges. À propos d'hallucinations qu'il recueille chez un patient et rapporte à son séminaire, Lacan dit, « Si vous comprenez, tant mieux. Gardez-le pour vous. L'important n'est pas de comprendre, c'est d'atteindre le vrai. » Lacan utilise le mot « lire ». Ce pourquoi il veut dire, c'est lire ce que le patient amène, ce qui ne signifie pas relever ses paroles par écrit pour les relire, « mais de lire à travers elle, c'est-à-dire à la lettre qui s'articule dans le propos de l'analysant. » Cyril Beccan. En d'autres mots, « L'important n'est pas de comprendre les délires psychotiques de nos interlocuteurs, mais de cerner leur origine psychologique. » Jacques de conclure. « Ce qui est d'ailleurs une excellente philosophie à suivre, en lisant sur la mécanique quantique, ou en se promenant sur le web. » « C'est quelque chose d'être entouré d'érudits comme vous, pour voir que je commence à faire attention. En tout cas, je ne vous infligerai pas d'autres chansons. Soyez sans crainte. » Vous ne pouvez constater que je ne sais pas chanter. Alors, voilà, de quoi je voulais vous parler aujourd'hui. Oui, encore, je vais encore vous parler de l'arrivée de « J'ai regardé l'ado ». Parce que vraiment, ça réagit. C'est invraisemblable comment ça réagit. Et on m'aurait dit, il y a un an, jour pour jour, que deux des trois principaux leaders étudiants du printemps québécois seraient dans la même partie Pierre-Card Péladeau, c'est-à-dire le Parti québécois. « Franchement, je n'y aurais pas cru. » Non, mais pas du tout. Moi, je prétends, en fait, pas juste moi, il y a un inconscient collectif. L'inconscient collectif s'est manifesté au printemps 2012. Pendant quelques mois, au moins une fois par mois, chaque 22, des centaines de milliers de gens sont descendus dans les rues. Ce n'est pas anecdotique. Pendant des... Pendant je ne sais combien de soirées consécutives, des centaines et des milliers de manifestants sont également sortis dans les rues. Nous avons discuté du matin jusqu'au soir, pendant des semaines, de la question étudiante. Il y avait des carrés rouges qui étaient contre l'augmentation des frais de scolarité, des carrés verts qui étaient pour l'augmentation des frais de scolarité. Mais n'importe, nous débattions du matin jusqu'au soir. Et c'était presque une belle grosse chicane de famille. Mais cela a eu des conséquences. Je le répète encore, les étudiants ne réalisent pas à quel point leur victoire est importante. Outre le fait qu'ils ont provoqué la tenue d'élections générales, ils ont également réveillé une partie de la population. Ils ont réveillé... Il y avait une telle lourdeur, une telle chape de plomb qui pesait sur nous. Une suite ininterrompue de révélation des scandales de corruption de l'administration libérale. Nous exigions une commission d'enquête sur la corruption dans la construction. Et Jean Charest faisait la sourde oreille. Jean Charest, qui est un bon politicien, mais un piètre politique. Aucune vision d'avenir. Jean Charest n'était là que pour barrer la route à Lucien Bouchard. Et Jean Charest n'était qu'un concierge. Aucune vision, aucun projet de société à proposer, rien d'emballant. Que l'administration pépère des affaires, en laissant évidemment les amis du régime s'enrichir, s'envergoyer. Et nous tétés du mouvement étudiant, nous serions peut-être encore pris dans cette mélasse libérale. Englués comme des goélands, lors du naufrage d'Érica. Les étudiants nous ont réveillés, ont obligé la tenue d'élection. Et nous nous sommes débarrassés des libéraux de Jean Charest. Mais l'inconscient collectif, donc, a été réveillé. Mon ami Alain Deneau, qui vient de temps à autre à ma librairie, avec qui je vais manifester, lors du printemps 2012, parlait du retour du refoulé sur la question identitaire. On ne se débarrasse jamais de soi. Jamais. La question existentielle, elle ne fait pas que nous coller à la peau. Elle est notre peau. Elle est notre être propre. Elle est notre singularité. On ne se débarrasse jamais de soi. Jamais. Alors, retour du refoulé, je ne sais pas. C'était inévitable. Est-ce que le printemps québécois a fini par pardonner et livrer tous ses fruits et tout son secret? Je ne le crois pas. Nous sommes entrés depuis quelques jours dans une autre, dans un autre aspect, dans une autre permutation de ce printemps québécois. Est-ce que le Parti québécois est prêt à faire l'indépendance? Sans doute pas. Pauline Marois a parlé d'un livre blanc. Est-ce que le Bloc québécois va ressusciter? Oui. Si le prochain gouvernement péquiste est un gouvernement majoritaire, le Bloc québécois va ressusciter. C'est clair. Ils vont mettre à profit. Le Parti québécois va aller prêter main-forte à sa filière, si je peux le dire. Est-ce que Québec solidaire va voler en éclats? Oui. Parce que déjà, Thomas Mulcair, chef du NPD, a dans ses cartons le projet de créer un NPD Québec, c'est-à-dire un clon de Québec solidaire, mais fédéraliste. Québec solidaire connaît une très mauvaise campagne. Et Françoise David se révèle être une politicienne très ordinaire. Très, très, très ordinaire. Est-ce que Québec solidaire a... Québec solidaire a perdu des plumes lors du débat sur la charte? La charte, on n'en parle même plus. Alors oui, Justin Trudeau va faire les frais d'un... Il va y avoir un backlash anti-Trudeau. Le Bloc va faire élire un paquet de députés. Et si la tendance se maintient, il va y avoir un référendum d'environ deux ans, deux ans et demi. Cependant, j'espère que nous allons mettre de la pression sur le gouvernement du Parti québécois pour qu'il adopte un projet de loi sur une carte d'électeur. On ne se fera pas voler cette fois-ci, comme en 95. On va se donner les moyens d'avoir une carte d'électeur qui va éviter les frondes. Alors, voilà. Pour le reste, on s'en reparle. Et je ne vous chante rien. Merci, bonne journée. Portez-vous bien, connaissez la suite. Pour la suite du monde. Merci.